D'accord, justement, vous vivez au Mali. Est-ce qu'il y a eu une instabilité ? Bon, actuellement, il y a eu une instabilité sécuritaire. Avez-vous espoir que la situation puisse se régler un de ces jours ? Je pense que la solution viendra des Maliens. La solution viendra des Maliens et des Africains. Parce que personne ne viendra changer, sinon faire notre combat à notre place. Et pour rien. Les gens, quand ils viennent, ils se battent. Mais tu vas trouver qu'ils jouent quelque chose derrière. Donc, je pense que la solution viendra des Maliens. Aujourd'hui, le Mali se trouve dans une résistance. Le Mali se trouve en train de prouver qu'il est indépendant. Qu'il ne veut pas recevoir des ordres de la France. Je pense que c'est ce qui met aujourd'hui les dirigeants maliens en difficulté. Mais je pense que le peuple malien est un peuple qui déboue et qui comprend les choses malgré sa pauvreté. Je pense que la majorité des Maliens pensent qu'il faut continuer à résister. Qu'il faut d'abord résoudre ce problème-là qui est la prise du Nord par le terrorisme. Finalement, parce qu'il y a toujours des morts. Les Maliens se sont dit qu'il faut résoudre ce problème avant d'aller aux élections. Mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'ils aillent jusqu'à cinq ans. Trois ans, c'est bon. Mais cinq ans, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je conseille aux militaires au Mali, c'est de se limiter à trois ans de transition et de partir. Parce que cette transition, cette résistance, le prix fort sera payé par le peuple. Mais est-ce que le peuple va tenir cinq ans ? Je ne suis pas sûr, parce que les gens ont faim. Est-ce que le peuple va tenir quatre ans ? Je ne suis pas sûr. Mais connaissant le Maliens, je pense qu'ils peuvent serrer les ceintures pendant les trois ans. Et si pendant les trois ans, les autorités de la transition arrivent à avoir des résultats sur le terrain, bon, ils rentreront dans l'histoire par la grande porte comme des gens qui ont fait en sorte que le Mali retrouve sa stabilité. Parlons des relations tendues entre la France et le Mali. Un avis, est-ce que vous avez... Mon avis, c'est que la France doit arrêter de donner des ordres aux pays africains. Mon avis, c'est que la France doit respecter l'indépendance des pays africains. Mais, à mon avis, la France, elle ne doit pas... Parce que si vous aussi, je suis gérée des difficultés, que vous dites que vous pouvez m'aider, que vous venez m'aider, et que vous n'arrivez pas à trouver la solution, mais ne m'interdisez pas d'appeler un pompier, d'appeler quelqu'un d'autre au secours, même si je ne confirme pas que je ne suis pas d'accord avec la politique de Poutine, qui n'est pas démocrate du tout. Mais, le Mali a le droit de choisir, de demander surtout à d'autres personnes de venir l'aider, puisque la France, qui est là depuis 8 ans, est dans l'incapacité de trouver la solution. Et le problème, il est là. C'est que c'est l'indépendance du Mali qui est en jeu. C'est-à-dire que le papa français a dit, il faut que vous faites ça, sinon il y aura des sanctions. Et je pense que le problème est là. Et donc, moi, je pense que le Mali a le droit d'appeler les Chinois, le Mali a le droit d'appeler les Russes à l'aide, le Mali a le droit d'appeler les Japonais ou les Sud-Américains. C'est le Mali. Le Mali, c'est un pays indépendant. Donc, je pense que le problème est là. Donc, Paris Cochet, vous cautionnez l'arrivée des mercenaires, comme on les appelle. Bon, c'est la France qui a dit que c'est des mercenaires. Maintenant, le gouvernement malien dit que c'est des instructeurs de l'armée, comme il y a des instructeurs d'armée des États-Unis qui viennent. Il y a des instructeurs. Quand vous achetez des armes avec la Russie, je pense que c'est important que la Russie qui a fabriqué ces armes envoie des gens pour venir expliquer comment utiliser ces armes. et je pense que le Mali est dans cette dynamique-là. Donc, la France peut appeler ces gens comme elle veut, mais le Mali a le droit d'appeler X ou Grette à venir pour l'aider dans son combat. Et je pense que c'est là que se trouve l'enjeu. Oui, en Guinée également, les militaires ont pris le pouvoir. Est-ce que vous croyez que les militaires qui prennent le pouvoir dans la sous-région, est-ce qu'ils peuvent arriver à rétablir l'ordre institutionnel ? J'espère. J'espère qu'ils vont le faire. Et s'ils ne dépassent pas les trois ans, ils peuvent y arriver. Mais s'ils vont jusqu'à cinq ans, alors ils vont avoir des problèmes. Comme Dadis a eu des problèmes, comme... voilà. Ils vont forcément avoir des problèmes. Je pense qu'ils doivent... Comme Guy Roubaix a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut qu'ils suivent l'exemple d'Amadou Toumane Touré, qui a pris le pouvoir, qui a fait sa transition et qui est parti. Et qui a été rappelé par le peuple après et qui a fait deux mandats en tant que président démocratiquement élu. Donc je pense que ces coups d'État sont les résultats des troisième mandats. Tant qu'il y aura des troisième mandats, il y aura des coups d'État. Malheureusement, parce que les gens viendront, les militaires viendront sur le prétexte du redressement de la démocratie. Alors que s'il n'y a pas de troisième mandat, il n'y a pas de raison que les militaires sortent de leur camp. Le peuple va les chasser, je pense. D'accord. Avez-vous confiance en ces militaires, à la prise de pouvoir par ces militaires ? Bon, il ne faut jamais faire confiance aux militaires, il faut attendre les preuves. Voilà. Je pense que le pouvoir monte à la tête. Si tout le monde vient vous voir, vous dit que vous êtes les héros, c'est vous qui avez sauvé la situation, sans vous, le pays ne peut pas avancer, vous allez vous considérer comme un représentant de Dieu dans ce pays. Donc, la confiance aux militaires, il faut attendre les preuves. Donc, pour le moment, on attend d'avoir des preuves de leur manière de faire pour dire qu'on a confiance. D'accord. Ces coups d'État que l'on a constatés un peu partout dans la sous-région, est-ce un signal fort envoyé aux politiciens qui veulent s'éterniser au pouvoir ? Oui, effectivement, je suis d'accord, c'est ça. C'est un signal qui est envoyé aux politiciens pour dire, voilà, si vous venez, si vous ne pratiquez pas la démocratie comme il faut, comme il se doit, nous, on est obligés de venir régresser. Voilà. Parce que ces militaires, ce sont des enfants de pauvres, ce sont des enfants de la population. Donc, quand ils voient qu'il y a des difficultés, ils ont envie d'aller rédresser. Malheureusement, on ne devait pas être là aujourd'hui puisque la démocratie, voilà, on a une vingtaine d'années à peu près, voilà, de démocratie. Donc, on devait être un peu loin. Un enfant qui a 20 ans, il est jeune, il est même prêt à se marier, ça veut dire qu'il est adulte. Donc, notre démocratie devait être adulte aujourd'hui, on ne devait pas avoir de problème. Mais malheureusement, les opposants qui se sont battus pour cette démocratie, quand ils arrivent au pouvoir, ils même piétinent la démocratie. Alors que c'est grâce à la démocratie qu'ils sont arrivés là. C'est ça qui est malheureux. D'accord. En Guinée, tout comme au Mali, on a constaté que la CDAO, l'Union africaine et la France ont condamné ces coups d'État, entre guillemets. Voilà, des sanctions sont même tombées. Par contre, au Tchad, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez un avis sur cet aspect de la chose ? Bon, je pense que c'est une question de géopolitique, mais ce que je constate en tant que citoyen lambda, moi je me dis qu'il y a deux poids, deux mesures, comme on dit. Voilà, la France ne s'est pas énervée contre le Tchad comme elle s'est énervée contre la Guinée et le Mali. Et c'est ça le problème. Mais je pense que c'est ce qui frustre un peu les militaires qui sont au pouvoir en Guinée et au Mali. Parce que, voilà, ce n'est pas les mêmes jugements. La France est allée même accompagner les militaires du Tchad. Et puis, elle a décidé d'affronter ceux de la Guinée et du Mali. Aujourd'hui, il se tient à Accra, un double sommet de l'Union africaine et de la Série Aoua, pour encore corser les sanctions contre le Mali et la Guinée. Est-ce que, est-ce que ce n'est pas, ne pensez-vous pas que, ne pensez-vous pas que, ils veulent mettre dos au mur, ils veulent faire abdiquer les deux régimes militaires ? Oui, je pense. Je pense que c'est cette stratégie qui est en marche, parce que pour eux, il faut montrer l'exemple pour ne pas qu'il y ait d'autres coups d'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO, la cote de la CEDEAO a beaucoup baissé. Et l'Union africaine, elle n'existe pas pour les Africains. Vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que l'Union africaine a changé dans votre vie ? Moi, je pense que nous, on voit à la télé les réunions en Éthiopie, etc. C'est tout. On n'a pas, elle ne nous apporte rien, elle n'est pas près du peuple. Elle n'est même pas, il devrait avoir une sensibilisation du peuple pour que le peuple adhère à l'Union africaine. Quand ça dit la CEDEAO, aujourd'hui, les gens sont déçus parce que la CEDEAO n'a pas réussi clairement à résoudre la crise en Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'a pas réussi à... Voilà, aujourd'hui, les jeunes sont remontés. Mais moi, je pense que la solution, aujourd'hui, pour éviter les coups d'État, parce que je vous ai dit, tant qu'il y aura coup d'État, tant qu'il y aura troisième mandat, il y aura coup d'État. Donc, la solution, c'est que des artistes engagés, des membres des mouvements de la société civile, comme Yanama, Philimbi, Ballet Citoyen, que nous allions ensemble rencontrer le président de la CEDEAO. Et lui dit de mettre dans la constitution de la CEDEAO qu'aucun chef d'État n'a le droit de faire trois mandats. Voilà, pour que les gens, dès qu'ils finissent les premiers mandats, qu'ils assurent leur succession. Parce que le problème, il vient là souvent. Voilà, et donc en Côte d'Ivoire, c'était quand même particulier parce que le successeur avait été choisi. Mais il est tombé malade, il est mort à trois mois des élections. Et puis bon, voilà, les gens, ils ont vu plus la protection de leur pouvoir que la démocratie. Donc, du coup, sinon, je pense que Ouattara, à l'époque, effectivement, avait déjà choisi son successeur. Je pense que si ce successeur n'était pas mort, il aurait laissé la place.